Après avoir passé la nuit ensemble, Sébastien amène Gaviota dans une pièce pour prendre le petit déjeuner. Ensuite il demande à Gaviota de prendre sesquelles sur la table dressée, parce qu'il veut le voir heureuse. Ensuite les deux continuent leur discussion, Sébastien demande à Gaviota si elle va accepter de passer avec lui un à deux mois. Gaviota n'est pas d'accord avec la proposition de Sébastien, en lui disant qu'elle doit retourner à Casablanca pour reprendre son travail. Mais Sébastien commence à insister et demande à Gaviota d'accepter sa proposition pour qu'il puisse voyager à New York ensemble. Parce qu'il ne peut pas continuer de vivre sans elle, Gaviota est un peu touchée par les mots de Sébastien. Ensuite elle demande à Sébastien ce qu'elle va faire à New York si elle a laissé son travail. Mais Sébastien lui demande de ne pas s'inquiéter car elle va trouver beaucoup d'opportunités à New York, et qu'elle a le choix de faire des études ou travailler. Ensuite Gaviota lui dit si elle accepte d'aller avec lui à New York. C'est juste pour une période parce qu'elle ne peut pas laisser sa mère seule à Casablanca. Au même moment à la maison, une ancienne employée au nom de Maracucha, arrive en compagnie de son fils. Mais cette dernière est un peu surpris de voir Aurério qui a passé la nuit avec Margara. Aurério est très content de le revoir. Pendant leur discussion Maracucha demande à Aurério de lui aider pour qu'elle trouve un travail. Automatiquement Aurério accepte en lui disant qu'il a un travail pour elle. Maracucha est très contente par la réaction d'Aurério. Au même moment, Marcella est dans le balcon avec le Marcus, ensuite les deux s'en vont rejoindre Julia qui est dans le jardin. Pendant ce temps Lucretia et Lucia discutent toujours sur leur plan pour séparer Sébastien et Gaviota. Ensuite les deux décident d'utiliser Gaviota comme servante pour le mariage de Lucretia. Ensuite elles s'en vont trouver Aurério et lui demandent de les aider à trouver une femme de confiance qui peut être servante pour le mariage de Lucretia et Ivan. Ensuite Aurério les propose Gaviota et sa mère Carmanza. Lucia est très contente parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Ensuite Aurério les amène pour voir Carmanza. De l'autre côté Sébastien et Gaviota sont dans d'un café. Pendant leur discussion Sébastien dit à Gaviota que Lucia est au courant de leur relation, parce qu'elle a déjà avoué qu'il a un autre femme dans sa vie. Gaviota est un peu surpris, mais Sébastien lui fait savoir qu'il a fait cela pour qu'il voulait être honnête avec Lucia. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vivre sans elle donc c'est pour cela il a raconté la vérité à Lucia. Ensuite il serre la main de Gaviota en lui disant qu'ils doivent maintenant rester unis et battre pour leur relation. De leur côté à la maison, Lucia continue toujours de discuter avec Lucretia. En lui disant qu'elle va régler le problème de Gaviota pour une bonne fois, parce qu'elle doit retourner à New York avec Sébastien. Pendant ce temps Gaviota et Sébastien sont dans la voiture pour rentrer à Casablanca. Après quelques minutes Sébastien s'arrête la voiture. Ensuite Gaviota lui demande ce qui se passe, mais Sébastien n'a rien, dit-il la juste embrassée. Ensuite il dit à Gaviota même si les autres n'ont pas accepté leur relation, qu'il va rester avec elle pour le rendre heureuse. Après quelques minutes il à Casablanca, Gaviota s'en va directement rejoindre sa mère dans la chambre, car Manza est très contente de revoir sa fille. Ensuite elle demande à sa fille de lui expliquer comment s'est passé son week-end avec Sébastien. Pendant ce temps Julia est dans le salon avec Lucia et Lucretia pour discuter sur l'organisation du mariage. Après quelques minutes de discussion Sébastien arrive les rejoindre et Lucia lui souhaite joyeux anniversaire. De leur côté Gaviota discute avec sa mère et lui raconte tous les moments de bonheur qu'elle a passé avec Sébastien. Ensuite elle lui montre des affaires qu'elle a achetées pour elle. Au même moment Lucia annonce à Julia que Sébastien a décidé de rompre sa relation avec elle, parce qu'il a une autre femme dans sa vie, parce qu'il l'a même avoué cela l'autre jour. De son côté Carmanza est très contente de revoir sa fille. Ensuite elle dit à sa fille qu'elle a une l'air d'infâme amoureuse avec son comportement. De l'autre côté Julia est un peu surpris par les propos de Lucia qui lui a dit que Sébastien a une autre femme dans sa vie. Ensuite Paula dit c'est vrai parce qu'elle a entendu Sébastien discuter au téléphone avec une autre femme. Ensuite Lucia se sent un peu fâchée et demande à Paula pourquoi elle ne l'a rien dit depuis tout ce temps. Paula lui fait savoir qu'elle n'était pas à 100% que son frère a une autre petite amie. Ensuite Julia est, les autres sont toujours choqués et demandent qui doit être la petite amie de Sébastien. De l'autre côté Gaviota continue d'expliquer ses explications à sa mère sur tout ce que Sébastien l'a dit à propos de leur relation, et même qu'il a promis de lui amener à New York pour installer là-bas avec lui. De son côté Julia n'est pas du tout contente de savoir que Sébastien a rompu sa relation avec Lucia. Ensuite elle demande à Lucia de ne pas s'inquiéter parce qu'elle va jamais accepter d'être en couple avec une autre fille. Au même moment à l'extérieur Marcela discute avec le Marcus. Par la suite une ancienne connaissance de le Marcus arrive les rejoindre. Ensuite le Marcus fait un câlin pour saluer son amie. Mais Marcela est un peu jaloux lorsqu'elle voit le comportement de le Marcus. Après quelques minutes de discussion l'ami de le Marcus s'en va. Après son départ Marcela fait des reproches à le Marcus à propos de son comportement. De l'autre côté Gaviota discute avec sa mère et lui fait savoir que la femme qu'elle a vit l'autre jour en compagnie de Lucretia est peut-être l'ex-copine de Sébastien. Car Manza est un peu surpris par cette nouvelle. Ensuite elle dit à sa fille que cette femme et Lucretia sont allées voir Horario de lui trouver des servantes pour le mariage de Lucretia et Ivan. Donc elle voulait l'humilier et c'est pour cela qu'elle voulait l'utiliser comme servante pour le mariage. Pendant ce temps Lucia discute avec Sébastien en lui disant qu'elle a toujours des sentiments pour lui. Même s'il a rompu leur relation pour être avec une autre femme, mais Sébastien reste silencieux sans lui répondre. Ensuite Lucia lui dit que Paula a même avoué qu'elle a entendu ces derniers temps discuter au téléphone avec une autre femme. Et maintenant sa mère est au courant de sa nouvelle relation. Au même moment le Marcus essayait toujours de discuter avec Marcela qui est toujours en colère. Lorsqu'elle a vu fait un câlin à son ancienne amie, de l'autre côté Gaviota discute avec sa mère sur le fait que Lucretia veut les utiliser comme servantes pour le jour de son mariage. Pendant ce temps Sébastien discute avec sa sœur Marcela et lui fait un compte rendu pour son voyage avec Gaviota. Marcela est très contente pour eux. Ensuite elle dit à Sébastien qu'elle pense qu'il va présenter Gaviota à leur mère et les autres autres de la famille pour officialiser leur relation. Sébastien lui dit qu'il va le faire parce qu'il veut rester avec Gaviota le reste de sa vie. Ensuite il décide même d'aller présenter Gaviota à sa mère. Mais Marcela lui demande d'attendre et ce n'est pas le moment de le faire. Ensuite elle propose à Sébastien de venir au mariage de Lucretia en compagnie de Gaviota, Sébastien d'accord avec sa sœur pour sa proposition. De l'autre côté, Maracucha discute avec Aurériault. Par la suite Gaviota et sa mère arrivent les rejoindre. Gaviota est très contente de voir Maracucha. De l'autre côté Sébastien reçoit l'appel de la secrétaire de l'entreprise familiale, qui lui fait savoir qu'elle a des documents secrets que son père laissait avant sa mort, et qu'elle veut la raconter pour lui donner ses documents. Après son appel Sébastien explique à Marcela c'est que la secrétaire l'avait dit. Ensuite il dit à Marcela qu'il est temps de savoir qui est la personne et que son père avait des doutes sur lui avant sa mort. De l'autre côté à l'entreprise la secrétaire fait des copies pour les documents qu'elle doit donner à Sébastien. De l'autre côté Marcela est allée voir sa mère pour lui annoncer ce que la secrétaire avait dit, sur les documents qui montrent que leur père avait fait des enquêtes avant sa mort sur la gestion de l'entreprise familiale. Au même moment Ivan est caché derrière pour écouter leur conversation, par la suite il prend sa voiture et s'en va. C'est la fin de l'épisode 13 de votre série L'arôme de l'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !